Dans ces quartiers d'Alep et Ventray, 250 000 civils survivent sous des bombardements incessants. Cette zone est sous contrôle de la rébellion. Sous ces gravats, il y avait autrefois des parcs où jouaient des enfants. Des enfants, aujourd'hui victimes par dizaines, des bombardements des derniers jours. Ils sont soignés dans des hôpitaux de fortune. Les médicaments manquent, le matériel de soins aussi. Pendant les bombardements, les enfants sont mis en sécurité, dans des abris souterrains, comme celui-ci. A la première accalmie, ils sortent dans la rue et jouent à la guerre. Regardez l'avion, il est là, tu le vois ? Abattez-le les mecs, allez ! Ouais, nous l'avons eu ! Dans le monde des enfants d'Alep, la guerre est leur unique jeu. Ils n'ont connu qu'elle. Khaled Aboudi, à 7 ans. Nous nous défendons avec nos armes, nous les avons fabriquées. Ça, c'est un pistolet, et on peut lui mettre des cartouches et tirer sur les avions. Comme ça. Je mets la cartouche ici, et après je charge comme ça. Et je tire. Ce sont des habitants de ces quartiers, assiégés et bombardés, qui nous envoient ces images. Les enfants semblent insouciants. Tiens, prends cette bombe ! Mais au-delà de leur jeu, les parents sont confrontés à leurs angoisses et à leurs cauchemars. Les enfants vont vraiment très mal. À cause des avions, des bombardements, ils paniquent. Ils se réfugient dans la maison, ils pleurent. Dans le ciel, les avions russes et syriens tournent, avant de larguer de nouvelles bombes. Les enfants sont venus présents pour la population, ils se trouvent à la population. Personne de piense par leur place donc ils se trouvent. Inévitons-ils pour les matchments Et on a la crise pour la population. C'est une famille.